Donc nouvelle vidéo, bonjour à tous, Florent Moncam, entrepreneur investisseur. Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière, donc comme vous me l'avez demandé, mesdames, aujourd'hui on vous ramène les entrepreneurs, au féminin bien évidemment, à succès au Canada. Donc j'ai décidé d'inviter mon ami la coach des coachs, Anna Balpicaire, qui va se présenter et vous dire un peu ce qu'elle fait aujourd'hui, comment elle en est arrivée là et comment vous également, mesdames, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez atteindre vos objectifs à travers un outil très puissant qu'elle va vous présenter. Et qui est, sans suspense, la communication. Exactement. Donc moi-même, j'apprends aujourd'hui parce que pour ceux qui le savent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, je me fais accompagner en prise de parole et c'est Anna Balpicaire qui est ma coach en prise de parole, en charisme. Donc vous voyez, on essaie de s'améliorer, on applique ce qu'elle nous apprend. Ça me fait plaisir de vous la présenter et que vous appreniez d'elle et de la se présenter. Et donc, Annabelle, ça va bien ? Oui, ça va. Merci Florian pour cette super introduction. Et en plus, on est à Paris. On n'est pas à Montréal, donc là, on est à Paris pour cette session de tournage. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais ? Alors, Annabelle Piquaire, tu l'as dit, mon travail, c'est que je suis coach en éloquence et charisme. Donc, ça fait maintenant deux ans que je fais ça officiellement à temps plein, mais ça fait en réalité dix ans que je le fais dans le cadre de ma carrière au préalable. Donc, j'étais dans les ressources humaines en tant que directrice de ressources humaines. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris et pratiqué en fait l'importance de la communication. L'importance non seulement d'une communication verbale, qui est sur la partie éloquence, mais aussi l'importance d'une communication non-verbale, que moi, je mettrais dans la catégorie charisme, parce que c'est ce qu'on dégage, parce que c'est comment on communique, même sans parler. Donc, mon travail et ma mission, c'est vraiment de démocratiser la bonne communication, la communication impactante, celle qui permet vraiment d'atteindre ses objectifs, comme tu l'as dit, mais en étant quoi ? En étant convaincant, en étant persuasif, en étant impactant, tout en restant authentique. Parce qu'on a tous quelque chose de particulièrement brillant en nous, que quand on apprend à la privoisier, quand on arrive à nous laisser vraiment s'exprimer, ça fait des miracles en fait. Clairement, clairement. Et est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton type de profil de client que tu accompagnes ? Alors, moi, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les managers ou directeurs, donc ces personnes, ce sont les professionnels, on dit qu'ils sont dans le domaine corporatif, mais j'accompagne aussi toute personne qui a conscience que la communication ouvre des portes et de nombreux au sport. Donc, toute personne qui a conscience que d'avoir une communication efficace, en fait, permet justement d'atteindre des objectifs. Donc, ma cible, je te dirais, c'est, oui, des entrepreneurs, des Florian Mocam, et aussi des personnes qui sont vraiment volontaires d'améliorer leur communication, de développer leur charisme, pour aller justement avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'opportunités. Donc, ça, c'est vraiment ma cible. C'est assez large parce que la communication, de toutes les façons, c'est l'affaire de tous et c'est volontaire. Et le but, c'est vraiment, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, d'aller vraiment démocratiser, moi, ce que j'ai appris en termes de communication. à tout le monde, en fait. Parce que ce n'est pas réservé aux hommes politiques qui ont des coachs en éloquence, ce n'est pas réservé aux entrepreneurs qui sont déjà un milliardaire et qui veulent faire encore plus d'argent. Je trouve que développer ma communication, sa propre communication, de trouver son style oratoire, c'est l'affaire de tous. Et c'est ce qui permet à tout le monde, justement, d'aller atteindre ses objectifs, d'aller accomplir ses rêves. C'est vraiment, clairement. Et moi, je l'ai vécu parce que c'est vrai que j'ai longtemps tourné des vidéos sur YouTube, j'ai fait des conférences et c'est là comme quoi l'algorithme me fait bien ces choses. À un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut que j'améliore ma façon de communiquer et malgré les résultats que j'ai, malgré la communauté que j'ai créée, il faut que j'aille à un niveau au-dessus. En quoi c'est important pour toi ? Moi, je le sais parce que sinon, je ne t'aurais pas contacté. Mais en quoi un entrepreneur ou même un manager ou un salarié doit améliorer sa façon de communiquer ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Quelle transformation il a ? Parce qu'il y a également, ce n'est pas tant, enfin, moi, c'est mon expérience, ce n'est pas tant les techniques, la pratique, etc., mais il y a également un changement en tant que personne. Il y a une certaine transformation qui se fait. Il y a une réelle transformation qui se fait quand, comme je disais, on arrive à laisser vraiment exprimer de façon authentique, de façon réelle, la lumière, la vraie flamme qu'on a à l'intérieur de lui. La réponse à ta question, je vais la dire dans quelques instants, mais tu connais Warren Buffett. Je pense que tout le monde connaît Warren Buffett. Bien sûr. L'histoire que vous connaissez Warren Buffett. Il y a eu des recherches. Warren Buffett, concrètement, je pense que c'est l'un des hommes les plus riches au monde. L'expérience que, l'anecdote, ou bien l'histoire que j'aimerais raconter de Warren Buffett, c'est qu'il a commencé à investir très tôt. Il a fait beaucoup d'argent, énormément d'argent dans sa vie. Et un peu comme toi, Florian, il y a un moment où il s'est senti comme s'il arrivait à un certain cas. Il a pourtant un MBA, il a pourtant plein de diplômes, bardé de diplômes. Et la barrière qu'il a identifiée, en fait, c'était sa crainte de vraiment parler, de vraiment prendre sa place et de faire des crises de parole. Ce qu'il a fait à l'époque, c'est qu'il s'est inscrit dans la formation de Dale Carnegie, qui est aussi un grand cougueur, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous connaissez, mais que vous allez regarder. Mais du coup, Warren Buffett s'est inscrit à la formation en prise de parole en public de Dale Carnegie. Et ça a littéralement changé sa vie. Ça a changé sa confiance réelle qu'il avait en lui. Ça a changé l'impact qu'il avait dans ses mots. Ça a changé son discours devant des investisseurs. Ça a changé sa capacité à persuader. Ça a tout changé dans sa vie. Et c'est ce qui a unlock. C'est ce qui a vraiment débloqué. C'est ce qui l'a fait passer à un niveau, en fait, inatteignable. De là où il est arrivé encore aujourd'hui. Et le seul diplôme qu'il a gardé affiché derrière lui, c'est son diplôme de chez Dale Carnegie de la prise de parole en public. C'est une histoire vraie. Incroyable. Donc la réponse à ta question, quand tu me demandes en quoi la communication va changer quelque chose, elle est très claire. C'est que c'est la seule clé que quand vous l'aurez, vous allez vraiment réussir à débloquer le potentiel, en fait, illimité de ce que chacun peut faire. Une communication qui n'est pas débloquée, c'est une communication qui m'intente. C'est une communication qui ne va pas te permettre d'atteindre les opportunités. C'est pire que ça. C'est une communication qui va te faire rater des opportunités. Clairement. Et c'est là que le bave laisse. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et en plus, on en parlait de ça tout à l'heure, c'est la communication non-verbale. Est-ce que tu pourrais, pour l'audience, donner quelques exemples ? Parce que là, on va faire une petite session coaching. Un petit coaching. Exactement. Mais en fait, des exemples, par exemple, moi je le sais déjà parce qu'on a vu ensemble, mais par exemple, des signes qui peuvent, comment dire, malgré un bon discours, malgré tous les arguments que tu peux sortir, quelques signes ou une façon de faire qui peut aller à l'encontre de ton objectif lorsque tu interagis avec quelqu'un. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un contrat, ça peut être un investissement immobilier, peu importe, un prêt, une mise de fonds. Donc, c'est ça. Quelles sont les erreurs à éviter, si je peux dire ? Les trois erreurs à éviter. Les trois erreurs à éviter. Erreur numéro un, je te dirais, ne pas être préparé. Et là où c'est très délicat par rapport à la préparation, c'est qu'en fait, il faut trouver le sweet spot entre être préparé sur ton intention, qu'est-ce que tu attends exactement de cet échange, ta vision par rapport à ton intervention, ta vision par rapport à ton propos. C'est ça que moi j'appelle la préparation, la vraie préparation. Versus être préparé à compte tout par cœur. Mais ne pas être vraiment au fait de ce que tu veux dégager. Erreur numéro un, que beaucoup de personnes font. Qu'ils se disent, ok, je vais me préparer, je vais tout apprendre par cœur, et puis comme ça, quand je vais arriver, je vais réciter mon truc, ça va être parfait, et puis je ne vais rien oublier. Non, ça c'est la pire des choses à faire, parce que pendant que tu es en train de réciter et de t'assurer que tu n'oublies rien, en fait, tu n'es pas dans l'instant présent, donc tu ne connectes pas à l'étonnement interlocuteur. Versus être préparé dans l'intention, ok, je sais que je vais aller voir un investisseur et que j'ai vraiment envie qu'il me croit dans le potentiel de mon business. J'ai vraiment envie qu'il connecte avec moi en tant qu'être humain et qu'il s'attache à mon histoire pour que je puisse offrir une maison à ma famille. C'est ça, une préparation. J'ai une question. Ouais. Pour les créateurs de contenu, par exemple. Ouais. Est-ce que dans ce cas, c'est bien d'utiliser les prompteurs ou pas ? Ah ! Parce que tu vois, parce que... On fait une petite... Justement, enfin, là, je me pose la question parce que... Quand tu as compté ce qui défile, ben, tu... C'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est même un très bon exemple. Quand je parle de préparation, c'est que tu sais l'intention de ton message. Ok ? Tu n'apprends pas tout par cœur. Ok. Si ton texte est prompté et que tu connais ton intention, tu peux lire ton texte en donnant l'intention, en partageant l'émotion. Ça ne dérange pas. Là où c'est problématique, c'est quand tu ne connais pas ton intention, tu ne connais pas le... Tu n'as pas de vision pour ce que tu dis et que tu fais juste faire ton texte. Ok, c'est vrai que ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Effectivement. Il y a plein de jours, justement, qui m'envoient des vidéos comme ça en me disant, dis-moi ce que tu en penses. Je sais dans la seconde si tu as été préparé ou pas. Oui. Immédiatement. Parce que ça va dépendre de ce que tu donnes de l'intérieur. Ok ? La deuxième erreur, parce que tu m'as demandé trois erreurs. C'est ça. Donc, première erreur, se préparer, mais ne pas se préparer de la bonne façon. La deuxième erreur, je te dirais, ne pas gérer son stress. Ne pas savoir gérer son stress, ne pas avoir su gérer son stress, ne pas avoir les techniques pour gérer son stress avant une prise de parole en public, avant un échange important. Et d'arriver en étant complètement paniqué, avec les mains qui tremblent, la voix qui tremble, la goutte de sueur, la voix qui n'est pas du tout claire. Ça, c'est la première erreur. Le stress lié à la prise de parole en public, je veux dire, normal. Par contre, le gérer ce stress, c'est tout à fait possible et c'est capital. Parce que sinon, ça va vraiment venir altérer la prise de parole en public. Non, je ne vais pas donner les techniques de gestion de stress. C'est ça que j'avais demandé. Trois techniques pour gérer son stress. Non. Bon, une. Non, je suis plaisante. Les techniques pour gérer le stress et la prise de parole, il y en a plein. Mais, évidemment, la plus importante, c'est la respiration. La respiration profonde. L'importance de vraiment venir respirer profondément, ça va calmer le système nerveux. Et comme on ne peut pas être dans deux états en même temps, on ne peut pas être à la fois frissé et à la fois détendu, de respirer profondément avant, mais aussi pendant une prise de parole en public ou une prise de parole tout court, ça vient vraiment changer et améliorer considérablement la qualité d'échange parce que la personne va être beaucoup moins stressée. Et par le seul miroir, si moi je te parle et que je ne suis pas stressée, forcément, ton non plus, tu ne vas pas être stressée. Et ça va nous permettre de créer du lien et donc d'avoir un échange impactant, un échange productif. Et des techniques ? Il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas tout dire, Florent. Sinon, qu'est-ce que je veux dire après en coaching ? Effectivement, effectivement. On vous garde une surprise à la fois. Il faut quand même un petit peu de suspense. Et la troisième erreur, la troisième erreur, qu'est-ce que je peux te dire comme ira à l'été pour avoir un discours en impactement ? Oh, tout simplement, ne pas être soi-même. Essayer de jouer un rôle. Manquer d'authenticité. Je peux te dire, je vais rentrer dans la pièce en étant hyper confiant, en imitant Barack Obama ou Michelle Obama et je suis sûre que ça m'a marché. Non, c'est la pire des choses à faire. On a tous une identité oratoire. D'ailleurs, on a tous une voix, V-O-I-X. Et c'est cette voix-là qu'il faut vraiment exprimer. C'est ça qui va faire qu'on va connecter avec notre audience. Mais pour laisser cette authenticité s'exprimer, il faut déjà la connaître, il faut l'aimer, il faut l'avoir travaillé pour la laisser être transcrite. Donc, préparation, mais pas la bonne préparation, je dirais, erreur à la laisser. Deuxièmement, ne pas savoir gérer ce stress. Et troisièmement, ne pas être amoureux d'authenticité. Parfait. Moi, j'ai une question à te poser, notamment concernant, parce qu'on m'a demandé, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. C'est en tant que femme entrepreneur, c'est-à-dire, en plus de la communication, qui est un outil vraiment formidable. Moi-même, j'améliore ma communication et je vois tout de suite les résultats. J'ai encore du travail, je sais. Mais en tant que femme entrepreneur, c'est en plus de la communication, comment tu vois, en fait, surtout au Canada, au Canada francophone, je sais qu'il y a beaucoup de... En France, je ne sais pas trop comment s'est perçu l'entrepreneuriat au féminin, mais au Canada, c'est quoi un peu l'image que tu as ? Comment tu... Parce que je sais que tu accompagnes, je présume que tu accompagnes plus de femmes que d'hommes. Oui, non ? Écoute, c'est équivalent. C'est 50-50. Ouais. OK. Comment tu perçois les choses, en fait, par rapport... Qu'est-ce que tu dirais à, par exemple, une femme entrepreneur qui hésite à se lancer ou qui... Je ne sais pas, il y a un blocage à... Blocage de timidité, peur de... Tu vois ? Mais oui, bien sûr, je vois très bien. Je pense qu'il y a peut-être deux volets dans ta question. Le premier, c'est comment est-ce que je peux encourager les femmes à se lancer. Et le deuxième, c'est peut-être, si j'ai bien compris la question, comment est-ce que moi-même, je me suis fait lancer ou comment est-ce que je garde... Exact. Comment est-ce que j'essaie d'avoir de l'impact dans l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin ? Exact. Tout à fait. OK. Alors, la première réponse à ça, comment se lancer en tant que femme entrepreneur ? On en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a une transformation qui s'opère quand on commence à se former sur sa communication. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on commence à faire ce travail de fond, sur comment je communique, ça vient toucher forcément qui je suis, quel est mon niveau de confiance en moi, où est-ce que je veux aller, quelle est ma mission de vie ? Tu te souviens comment on a commencé l'accompagnement avec l'Ikigai ? Exactement, ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose à faire au préalable. C'est le numéro uno avant d'aller se lancer. Un athlète qui veut gagner la médaille d'or au Géo. Il a une ambition, il a une mission, mais il a de l'entraînement derrière. Et il y va avec un but précis en sachant que c'est ça qu'il veut faire et c'est comme ça qu'il va le faire et il va s'entraîner d'abord. Pour moi, c'est la même chose. Quand tu es entrepreneur et que tu veux te lancer quelque part, c'est important que tu saches où, exactement, quand, comment, pourquoi. Et tout ça, c'est un travail que tu dois faire d'abord à l'intérieur de toi. D'aller trouver à l'intérieur de toi quelle est ta voie, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, V-O-I-X et V-O-I-E. Donc, pour moi, avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat, avant même d'entreprendre un projet, il y a tout ce travail, en fait, interne, ce travail intrinsèque à faire qui passe notamment, oui, par un coaching en communication. Parce que tu lances un produit, tu te lances en entreprise, tu vas aller chercher des clients, tu vas aller chercher des investisseurs. Comment tu vas leur parler ? Est-ce que tu as travaillé ta communication suffisamment pour qu'elle soit vraiment persuadante, persuasive et qu'elle te permette d'aller, justement, atteindre tes objectifs ? Est-ce que tu t'es entraîné, est-ce que tu as fait ce travail-là ? Comme l'athlète qui veut gagner sa médaille d'or, il ne va pas courir comme ça, random, le jour de la course et s'entraîner d'abord. C'est-ce que tu as fait ce travail-là ? Right ? Donc, pour moi, je dirais, oui, ça passe par plein de choses à faire en interne, à l'intérieur de soi, avant de se lancer, pour avoir une vision claire, un plan clair, un plan de match clair, des compétences que tu as développées qui sont vraiment rodées, qui vont te permettre de gagner beaucoup de temps, en fait. C'est ça, tu peux apprendre aussi sur le tas, mais ça va te faire gagner beaucoup de temps d'aller te former au préalable. Exemple, c'est comme toi, Florian. Quand tu veux investir, tu as deux choix. Tu peux investir, te cogner la tête contre les livres d'investissement tous les jours, aller cogner à toutes les portes pour trouver ton investissement, te fatiguer si bien que tu peux renoncer. Ou, tu peux d'abord commencer par te coacher en investissement pour gagner du temps sur toutes les étapes qui vont s'en suivre. Exactement. Pour moi, la réponse rapide à ta question, si je fais court, c'est vraiment ça. Avant de se lancer, que tu sois d'ailleurs une femme ou pas une femme. Je sais que tu m'as posé la question des femmes, et c'est plus peut-être valable pour les femmes qui sont un peu plus timides, qui ont un peu plus de réticence à se lancer, parce que les femmes, elles ont une plus forte résistance au risque. Donc, je dirais, justement, le fait de se préparer en âme, le fait d'aller faire ce travail-là sur toi, ça te donne de la confiance, de l'assurance pour aller te lancer après, et gagner du temps, et être plus efficace, et plus performante, plus pertinente dans ce que tu fais. C'est vraiment ce que tu dis, parce que tu vois, j'ai beaucoup de mes clients que j'accompagne en immobilier, parce que moi, je dirais, sur 100, j'ai peut-être 60, 65 % de femmes, et le reste, c'est des hommes. Et il y en a beaucoup qui veulent se lancer, et qui ont des idées incroyables, mais tu vois, il y a un blocage, il y a la peur, enfin, voilà, j'ose pas parler de mon produit, tu vois, des... C'est ça. Et je trouve ça tellement dommage, en fait, c'est... Le manque à gagner des femmes entrepreneurs qui ne se lancent pas, il a été chiffré, hein. Je crois qu'au Canada, c'était 2 millions, 2 millions ou 2 milliards de manque à gagner. C'est-à-dire que si les femmes qui avaient tout un projet entrepreneurial se lançaient, l'économie gagnerait 2 milliards de dollars. Donc, le manque à gagner, il est énorme. Et comme tu l'as dit, et je vais vous dire là-dessus, le manque à gagner, ou en tout cas, la perte causée par la timidité et l'absence de confiance en soi, et l'absence de capacité à aller parler, à aller parler fort, à aller parler bien, à aller vendre son produit, mais c'est pas possible, en fait. C'est trop. À cause du fait que la plupart, enfin, certaines femmes, justement, n'arrivent pas à se lancer parce qu'elles sont timides, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, ben, ça fait perdre tout le monde. Et c'est souvent ça que je dis quand je dis que quand on a une idée révolutionnaire, ben, c'est notre responsabilité aussi d'aller au bout. Idée révolutionnaire ou pas, d'ailleurs. Un simple projet entrepreneurial, c'est déjà une idée qui est pertinente. Et le fait de ne pas le faire, c'est la perte de tout le monde. C'est vrai. Ouais. Et le deuxième volet, parce que tu n'as pas de position, le deuxième volet, comment est-ce que moi, j'essaye d'impacter, de rester motivée dans mon... Exactement. Comment tu traverses tout ça ? Ben, j'ai fait ce travail, en fait. Ça m'a pris du temps à me lancer, mais je pense que toutes les livres que j'ai lus, toutes les formations que j'ai faites sur moi-même, sur gagner en assertivité, sur le travail, sur ma communication, tous les cours de leadership que j'ai fait, toutes les expériences professionnelles que j'ai faites et qui ont été très difficiles pour la plupart, et par lesquelles je suis passée m'en formée. M'en formée vraiment efficacement et m'en permette aujourd'hui de me lancer avec assurance. Donc, je te dirais, justement, ce que je prône et ce que je disais dans la réponse juste avant sur le fait d'aller chercher des compétences, des connaissances en amont avant de se lancer, c'est ce que j'ai fait moi-même, en fait, qui me permet aujourd'hui d'être vraiment résiliente et d'être vraiment assurée dans mon projet, dans ce que je fais, dans ma mission, dans mon ambition. Et de rester bien ancré, en fait. Parce que ce n'est pas évident, comme tu le sais, l'entrepreneuriat, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Ça peut être plein de challenges, il peut y avoir énormément de up and down. Si tu n'es pas ancré, si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'as pas justement ces... J'aime bien visualiser ça comme des racines, des fondations. Tu dures une semaine ou deux et après tu disparais, c'est aussi simple que ça. C'est clair, c'est clair. Donc, moi, je pense que ce travail-là que j'ai fait, et comme je l'ai dit, ça m'a pris du temps, ça m'a pris presque dix ans quand même, d'aller vraiment me former, d'aller me certifier en tant que coach, d'aller avoir mon MBA, d'aller faire tout ce que j'ai fait. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait mes racines, qui fait qu'aujourd'hui, je suis là pour rester et je ne sais pas quoi et comment. Ça, c'est bon. Il faut que tu viennes parler à mes clientes. Il faut que tu viennes parler à mes clients. Je pense que ça va les motiver. Et le pire, c'est que moi, je suis persuadé. Ça, je suis persuadé. C'est que quand je vois les résultats, je suis persuadé que si elles se lancent, ça va cartonner. Parce que quand je vois là, moi, c'est mon avis, mais par exemple, moi, je trouve, je ne fais pas de comparaison, je ne fais pas de comparaison, mais de mon expérience par rapport à ce que j'ai accompagné, la prise de décision, c'est-à-dire qu'une fois, la prise de décision, elle est beaucoup plus instantanée. Par exemple, chez les femmes, justement. C'est-à-dire qu'une fois que la personne décide, elle fonce. Alors que par exemple, ceux que j'accompagne, une fois de plus, ce n'est pas une généralité, mais ceux que j'accompagne, par exemple, c'est plus, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas analyser, mais il y a beaucoup d'analyse, de remise en question. Ah, mais si, ceci, si, cela. Alors que dans d'autres cas, on monte les résultats, on voit le chemin à suivre, dès qu'il y a la prise de décision, exécution et... Et on parle d'autres choses. Bon, il y a des études, pour le coup, c'est un sujet qui me passionne, j'ai fait mon mémoire de fin d'études dessus. Mon mémoire de MBA, je l'ai fait sur l'accessibilité des femmes au top management en France. Il y a évidemment un rapport à la prise de décision et à la gestion du risque, la version au risque. Ok. Alors, là aussi, c'est quand même spécial. Ce que tu dis, c'est qu'en réalité, les chiffres sont quand même clairs sur le fait que les femmes sont beaucoup plus réfractaires à l'idée de prendre un risque. Et la prise de risque, la ligne de prise de risque les plus majeure, c'est quand même de se lancer à 100% dans l'entreprenariat. On est d'accord. Une femme, elle a besoin de beaucoup plus de sécurité. Elle a préféré avoir un travail peut-être moins épanouissant sur le plan personnel, mais qui va lui garantir un salaire à chaque mois, parce que c'est ça qui va lui donner son sentiment de sécurité. Par contre, quand elle va prendre un risque, il va falloir qu'il soit vraiment, justement, évalué. Évalué, oui, tout à fait. Dans le détail. Donc, elle va mettre beaucoup plus de temps à prendre un risque, mais si elle le prend, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus sûre d'elle. Exactement. Et c'est ce que je dis, et c'est ce qui m'est arrivé moi-même en tant que femme, ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me lancer. Mais je me suis lancée avec la certitude que je savais pourquoi je le faisais, que j'avais les compétences pour le faire, que j'étais légitime dans mon domaine et que je savais où j'allais exactement. C'est exactement la même chose. Et je me suis lancée à un moment de ma vie où, pour le coup, mon besoin de sécurité, il était au max. Mère, célibataire, toute seule, avec ma fille de deux ans à nourrir. Et parce que j'avais fait tout ce travail-là, parce que j'étais certaine de mon projet, parce que je connaissais ma mission, parce que j'étais sûre de ma confiance en moi, de ma communication, etc. J'ai quand même évalué le risque, mais j'y suis allée. Et là, à fond, à 1000%. Et là, à fond, à 1000%. Wow, c'est top. J'aime les personnes déterminées comme ça. Mais là, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu proposes en termes de services, d'accompagnement ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, dis-nous, Florent, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, on fait un coaching personnalisé en prise de parole, charisme. Donc, en prise de parole, charisme. Donc, on revoit comment être plus éloquent, comment avoir un message plus impactant. Ceux qui ont suivi mes dernières conférences, elle était là pour me surveiller. Donc, voilà. C'est pour ça que vous avez vu quelques changements. Avec la l'eau. On a eu de très bons résultats. Et c'est ça, c'est vraiment améliorer sa prise de parole, en fait. Avoir plus confiance en soi. Moi, j'ai un gros... Enfin, ce n'est pas un gros problème. J'ai un problème de... Enfin, je parle très vite. Et vous ? Je débite, je débite. Je pense que c'est lié à toutes les idées que j'ai dans la tête. Donc, j'ai appris à canaliser tout ça et vraiment à mieux élaborer mes messages. Donc, voilà. On voit plein de choses. Je te laisserai... Oui. Je te laisserai présenter. Je te donne la première lumière. Mais c'est ça, clairement. Et c'est ce que je recommande à... Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent. Si vous êtes à un niveau où vous êtes bloqué, peut-être c'est le fait de mieux communiquer qui va peut-être venir débloquer les choses. En tout cas, moi, ça a été le cas. Donc, je vous invite vivement à suivre son contenu. Je sais qu'il y a des action takers dans l'audience. Donc, n'attendez pas trop. Allez-y. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes ? Accompagnement personnalisé. Est-ce qu'il y a d'autres... Bien sûr. Alors, effectivement, il y a deux choses que je propose. Pour l'instant, deux. Bientôt trois. Mais je vais parler que deux. Le premier accompagnement, c'est un accompagnement individualisé, comme je fais avec toi. Et là, c'est vraiment du coaching en one-on-one. Coaching en éloquence et charisme. Où, effectivement, au travers de 12 sessions, on voit vraiment 12 piliers, 12 modules spécifiques liés à la prise de parole en langue publique, entre autres. Mais vraiment à comment gagner en éloquence, en assertivité, en charisme. Comment faire en sorte de bien prendre la place et de délivrer un message avec impact. Ça, c'est vraiment un coaching qu'on fait en one-on-one. Donc, ce qu'on a fait avec toi, c'était d'aller vraiment identifier les choses qui te dérangeaient. Donc là, en l'occurrence, tu as mentionné le fait de parler un peu vite. Donc, c'est des choses qu'on customise. L'approche, elle est vraiment customisée, sur mesure, en fonction de ta, ton identité oratoire, tes objectifs à toi, tes objectifs, pardon, à toi. C'est très précis, c'est focus sur toi. C'est vraiment mon temps, mon attention et mes sanctions. Exact. Online, directement pour toi. Donc, ça, c'est le coaching individualisé. L'autre formule que je propose, c'est une formule de coaching de groupe qui est, on ne va pas se mentir non plus, beaucoup plus abordable et donc beaucoup moins individualisé, mais qui opère aussi une transformation. Donc là, le format, il n'est pas en one-on-one, il est en groupe. On se rencontre une fois par semaine en ligne sur Zoom. Et c'est pareil, on a neuf sessions ensemble en groupe où j'aborde encore une fois des modules liés à l'art de prendre sa place, de l'affirmation de soi, l'éloquence, le charisme. Donc, c'est des classes que je donne vraiment en live dans un Zoom. Et il y a évidemment une partie de Zoom de questions-réponses. Donc, ça, c'est le format de groupe. Il y a quand même un one-on-one avec chaque participant qui est offert, mais du coup, c'est moins customisé. Mais la transformation s'opère quand même parce que les modules qu'on aborde sont les mêmes que ceux que je vois avec toi. Donc, c'est très pertinent. Et le but de ce groupe coaching, c'est vraiment de créer aussi une communauté. Le but, c'est de déstigmatiser le fait de ne pas avoir vraiment confiance en soi. Parce que par le biais de cette communauté de coachés, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui ont les mêmes problèmes. Et c'est super beau parce qu'on peut échanger, parce qu'il y a cet effet de groupe justement dans l'accompagnement, mais aussi à l'extérieur de l'accompagnement, il y a un canal où tout le monde communique, se pose des questions, se donne des encouragements, partage des expériences. Donc, c'est vraiment beau. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un double impact. Il y a la transformation personnelle du groupe coaching et la création d'un réseau finalement. Parce que c'est un réseau de professionnels. C'est un réseau de personnes qui viennent de partout dans le monde. Et moi, j'adore le groupe coaching. Franchement, je le trouve très pertinent. Donc, c'est ça, les deux formules. Accompagnement individuel et accompagnement de groupe. Excellent, excellent. On mettra les liens en dessous pour ceux qui veulent. On mettra les liens de tes différents services, les médias sociaux également. Honnêtement, moi, je vous encourage pour moi-même avoir fait des conférences. C'est-à-dire, j'ai fait, je pense que je suis à plus de peut-être 200 conférences en ligne pour avoir fait des conférences autant virtuelles qu'en physique. C'est game changer. En fait, c'est vraiment game changer. C'est-à-dire, des fois, là, je m'adresse surtout aux personnes qui sont déjà entrepreneurs. Ceux qui sont déjà entrepreneurs, même pas que entrepreneurs, en tout cas, des personnes qui prennent, qui ont souvent à prendre la parole pour faire des présentations devant un board, pour faire des présentations devant leur équipe, devant un manager. C'est game changer. Moi, je t'ai dit, je t'ai montré les chiffres. Enfin, on a doublé parce qu'on fait des événements où, voilà, on amène des personnes à prendre rendez-vous. C'est-à-dire, dès la deuxième, je crois que c'était la deuxième ou la troisième session, on a doublé le taux de conversion en termes de prise de rendez-vous. Donc, vous savez que l'investissement que j'ai fait dans ton programme, rendement infini, quoi. Et moi, ça a agouté mes prix. Alors, dépêchez-vous vite. Quand j'ai pris son programme, je lui ai dit, j'espère que c'est la dernière fois que c'est à ce prix-là. J'ai payé en one shot. Moi, c'est comme ça. Il n'y a pas d'histoire de plan de paiement ou quoi que ce soit. J'ai payé, j'ai dit, j'espère que c'est la dernière fois que, j'espère que je suis le dernier à ce prix-là. Bon, visiblement, c'est encore le cas. C'est toujours à ce prix-là. Donc, vraiment, profitez-en. Et au-delà du prix, ce n'est même pas tant. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop le mot acheter ou dépenser. C'est investir. C'est investir. Et c'est ce que, tu sais, des fois, les personnes, elles se disent, ok, le programme, c'est sur trois mois, un an, six mois, une journée, peu importe. Et elles se disent que, ouais, c'est terminé. Mais en fait, c'est une compétence à vie. C'est-à-dire à vie. C'est-à-dire, là, c'est quoi ? C'est trois mois, mais après, moi, j'ai encore... Mais trois mois pour que tu aies les bases. Exactement. Mais peut-être que tu vas communiquer toute ta vie. Exactement. Donc, quand tu as cet apprentissage-là, quand tu as ces connaissances-là, c'est quelque chose que tu restitues tous les jours. Et même quand tu ne communiques pas avec des mots, comme on l'a vu récemment, tu communiques de toutes les façons. Dans la façon dont tu te portes, dans la façon dont ce que tu dégages. Ta communication, elle est omniprésente que tu le veux, you know. Exactement. Donc, autant la maîtriser, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. En tout cas, c'est quoi le mot de la fin ? Investissez. Investissez, communiquez, impactez. Exact. En tout cas, merci beaucoup, Annabelle. Merci, Florian. Guys. Give me five. Voilà. Yes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin de faire, voilà. Que ce soit de partager un message impacté du monde. Je pense que c'est vraiment ça, l'objectif. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Florian de Global Investisseur. On se dit à une prochaine. Ciao. Ciao.